Mon Podcast IMO Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon Podcast IMO. J'ai le plaisir de retrouver Fabrice Houllet. Bonjour. Bonjour Ariane. Fabrice, vous êtes notamment fondateur de The Lock. Vous êtes un pro de la location, de la gestion locative. On est au congrès FNAIM IMO. C'est quoi l'enjeu de votre présence ici ? En fait, de pouvoir continuer à expliquer aux agents immobiliers comment ils peuvent gagner du temps et en faire gagner à leurs clients dans la constitution, la vérification des dossiers locataires. Alors, la grande tendance, c'est de dire aux agents immobiliers qui vont de la transaction, mettez-vous à la location, mettez-vous à la gestion locative, vous allez pérenniser vos revenus. Et là, vous leur dites en plus, je vais vous faire gagner du temps. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet d'un marché très tendu qui n'est pas intermédié par les professionnels. Et donc, il y a une vraie part de marché à prendre sur le particulier à particulier. La façon de se différencier, c'est de travailler mieux et d'avoir cette capacité justement à proposer des services qui se détachent de ce qu'un particulier pourrait faire lui-même. Alors, concrètement, vous, qu'est-ce que vous proposez comme service aux agents immobiliers ? Alors, la première chose, c'est que la plateforme The Lock, elle est gratuite pour les agents immobiliers, 100% gratuite. Donc, c'est quelque chose qui se détache déjà de ce qui peut être proposé sur le marché. Donc, en fait, pourquoi s'en passer ? Puisque c'est la capacité à gagner du temps, de la productivité pour les conseillers et conseillères location. C'est des tâches automatiques qui sont faites à la place de l'agent immobilier pour, par exemple, relancer la complétude et l'incomplétude d'un dossier. Quelqu'un qui a démarré et déposé son dossier après avoir visité un logement et qui n'a pas encore donné toutes ses pièces, il est relancé en automatique par The Lock. Mais ça va plus loin que ça. Et ça va jusqu'où alors ? Alors, nous, en fait, notre credo, c'est aujourd'hui d'améliorer l'expérience client. Il y a deux sujets majeurs. La lutte contre la fraude documentaire parce qu'il y a un dossier sur cinq en France qui est avec des pièces fausses. Donc, c'est quand même quelque chose de très compliqué pour l'agent immobilier parce qu'il n'a pas entre les mains tous les outils pour vérifier ça. Donc, ils sont coûteux. Ils ne sont pas encore mutualisés dans toute la profession. Donc, nous, on leur permet d'accéder à ces outils-là de manière très simple. On leur ouvre un compte The Lock et derrière, ils peuvent envoyer un lien à leur candidat locataire pour que ce soit le candidat qui dépose les pièces. Et donc, on a été plus loin avec une innovation qui s'appelle le Pass Express. Alors, c'est quoi ? C'est ce que vous présentez ici ? Exactement. Alors, ça fait quoi, le Pass Express ? Alors, en fait, on voulait absolument renverser la table. On voulait, en fait, qu'il y ait une nouvelle expérience de l'agent immobilier que l'agent immobilier propose à ses candidats locataires. Et cette expérience, elle passe par la technologie, toujours. On y mélange du coup l'humain qui fait sa découverte vendeur qui est un spécialiste de l'immobilier du secteur qui connaît très bien les biens à louer. Et ensuite, on y ajoute un niveau de technologie. Lequel, Ariane, tu le sais, pour constituer un dossier candidat locataire, il faut une multitude de pièces administratives. Au moment où on a récupéré toutes ces pièces, tu retournes dans l'agence et on te dit que le bien a été loué. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, c'est la rapidité. C'est la rapidité, c'est d'être en capacité à prouver qu'on est capable de prendre un logement. On peut même te dire qu'on a perdu certaines pièces. Oui, on a perdu des pièces, voire même on les a falsifiées. C'est ce qu'on disait. Donc, nous, on est partis dans une technologie qui est complètement différente. Donc, aujourd'hui, avec un smartphone et une pièce d'identité, on va inviter le candidat locataire à aller prendre cette photo en recto, en verso et à se prendre en selfie pour pouvoir faire derrière ce qu'on appelle une vérification biométrique de l'identité. C'est une des obligations de l'agent immobilier de vérifier l'identité de son contractant. Ce niveau-là, en particulier, ne l'atteindra jamais. En tout cas, pas avec les outils disponibles aujourd'hui. Et le deuxième niveau, c'est lié à un facteur d'évolution de notre pays puisqu'on a mis en place le prélèvement de l'impôt à la source il y a quelques années. Et grâce à ces informations, on a de l'information fiable sur le site d'impôts.gouv. Donc, avec un agrégateur de données qui s'appelle MyTrust, avec qui on travaille, qui est agréé par ACPR et Banque de France, avec le consentement du candidat locataire, on va directement sur impôts.gouv chercher les informations qui le concernent. C'est plus lui qui le fait. En fait, il se connecte et nous, on les aspire de manière sécurisée, cryptée, détruite ensuite pour pouvoir sécuriser ses données personnelles. Et à la fin de la démarche, on sait exactement combien son employeur lui a versé les trois derniers mois, combien il gagnait sur l'année N-1, N-2. Et on a ses envies d'imposition, les éléments dont a besoin l'agent immobilier pour faire son travail. Et donc, à la fin de ça, on délivre un accord de garantie qu'on appelle le pass express. Et donc, on lui dit, vous avez le droit de vous loger partout en France, chez n'importe quel agent immobilier, pour X euros par mois, charge comprise. Et on est garant ? C'est The Locke qui est le garant. C'est The Locke qui est le garant. C'est The Locke qui est le garant, puisqu'en fait, on est, nous, assurés pour cette partie responsabilité civile de l'agent immobilier. Alors, c'est quoi le modèle économique de The Locke ? Parce que l'agent immobilier ne paye pas pour le candidat locataire. C'est payant pour le candidat locataire, puisqu'il a la possibilité de faire le dépôt de ses pièces une par une. Ça met du temps et c'est pas la meilleure des expériences. Et il paye 29 euros pour l'ensemble des membres de son foyer pour pouvoir faire cette vérification rapide et ne pas passer son temps à faire son dossier. Et ça, c'est une fois... Une fois par an. Une fois par an, 29 euros. C'est valable un an. Merci beaucoup Fabrice Oulé, fondateur de The Locke. Merci Ariane. A bientôt. A bientôt. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo. Mon podcast Imo.